Depuis quelques jours, le Covid a fait son retour au Sénégal. Plusieurs pèlerins de retour du Hage à la Mecque sont testés positifs à la maladie, à leur descente d'avion à l'aéroport international Blaise Diagne. Mais selon le directeur de Souma Assistance, Dr Babacar Nian, les résultats pour confirmer le type de Covid ne sont toujours pas définitifs. Bon, je pense que pour l'alerte c'est important de dire quand il se passe quelque chose. Ils ont fait des tests que malheureusement on n'a pas les résultats définitifs parce qu'il y a eu une dispute entre Pasteur et l'IRSF. L'IRSF qui a prélevé ne devait pas être paré sur l'aéroport. Pasteur qui devait être là n'a pas prélevé. Une situation à laquelle est venue s'ajouter selon le médecin le refus de certains pèlerins de se faire tester. Les avions suivants, il y a eu un syndicat des pèlerins. Un syndicat des pèlerins qui a décidé que les pèlerins refusent de se faire tester. Donc vous comprenez ? Donc actuellement, pour les autres avions, on n'a pu avoir aucun prélèvement. Concernant les rumeurs sur la présence d'un virus Omicron plus dangereux que le variant Delta, il estime qu'il y a des personnes mal intentionnées derrière ces informations. N'oubliez pas que cette maladie avait auparavant permis au Sénégal de gagner 1000 milliards et certains en avaient profité. De plus, même si le ministre est nouveau, ils sont entourés de gens qui étaient là durant cette période et parmi eux, plusieurs d'entre eux ont été cités dans l'affaire. Depuis lors, le gouvernement appelle les Sénégalais à observer certaines mesures de prévention dont le renoncement à la communion dénommée Ganale. Dr Babacadion exhorte les Sénégalais à plus de vigilance, peu importe la situation.